Et le tout jeune mais déjà puissant petit Miguelito et bien d'autres artistes encore. Mais pour commencer, voici la fulureuse, meilleure, sexy, belle à vie, la vibreuse, sous vos applaudissements. Ah bon, j'admire une artiste et tu te moques de moi. Mais on ne peut plus donc admirer une artiste tranquillement dans ce pays. Désormais, il n'y aura plus de concert. Et vous, vous êtes viré de mon gouvernement naturellement. Ah tiens, je ne riais pas, je souriais. Vous soyez les artistes, venez me soutenir. Riez pas. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. C'est un imposteur. C'est maquillé en fille pour tenter de bénéficier du microcrédit. Madame la ministre, pardon. Djalepo, il n'y a pas que les femmes qui sont dans le besoin du microcrédit. Beaucoup d'hommes sont aussi dans la misère. Vous vous foutez des hommes. Les hommes ne sortent pas des béninois. Après, c'est pour parler de parité. Où est la parité dans tout ça, hein ? Où est la parité ? Ah non, moi, je me suis débrouillé. Je veux aussi mes 30 000 francs. Touche pas mon microcrédit. Le microcrédit dont je fais la promotion est juste réservé aux femmes. Attention aux dégénérés qui vont encore tenter de se déguiser en femmes. Et de loup d'amende sont prévus pour sanctionner les contrevenants. Non, sans blague. Touche pas mon microcrédit. Touche pas mon microcrédit. Coup en blague, coup en blague. Mais c'est bizarre. Ah, ça fait un sacré bout de temps que nos adeptes ne sont plus venus nous tuer au moins un poulet. Est-ce à dire qu'ils nous ont oubliés ? Attends, attends, toi, en tant que fétiche, tu as été installé il y a à peine 6 mois. Et tu es très impatient. Regarde-toi comme tu es beau dans ta belle robe en ciment. Regarde-nous les anciens, installés depuis les indépendances. Regarde, comment on est tous désagrégés. Et pourtant, aucun de nos nombreux adeptes n'a pensé à nous refaire une beauté. Pourtant, on ne se plaît pas. Et toi, petit là, tu oses être impatient. Eh, vois-nous, Zinkoli, tu me vois ça ? Laisse-le, coup comme là. C'est la jeunesse qui les délange. Ah, il n'a pas vécu l'époque où ce coup-toulé a demandé aux caméléons de nous supprimer. Mais les caméléons n'en a rien pu de toutes les initiatives musclées d'anéantissement des divinités vaudou. Aujourd'hui, on a même la fête du vaudou grâce à Hercule. Attends donc la fête du vaudou. Et s'ils ne viennent pas nous honorer, alors là, on pourra les terminer. C'est-à-dire provoquer des accidents sur eux ou des maladies. Donc, le jeune, il faut rester calme. Mes présidentielles de 2011 ne sont plus loin. Il faut que je me fasse aimer de tout les Béninois. Quel que soit leur milieu d'origine, leur cesse, leur religion naturellement. Aïe! 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 Anique de l'omine! Soi! Aïe! 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 Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser! Sous-titrage Société Radio-Canada Danser! 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 Si vous ne danser pas, vous n'aurez pas de satisfaction. C'est bon, c'est bon! Bon! Vous n'avez pas besoin de dire votre préoccupation. En tant que roi des devins, je la connais déjà. Ça fait longtemps que vous tentez de décrocher la présidence de la République. Mais, chaque fois que vous échouez, vous commencez à faire de vieux os. Et en 2011, c'est votre dernière tentative. C'est pour ça que vous venez me voir pour que je vous aide à être président de la République. Car cette fois-ci, c'est votre dernière chance, c'est ça? Exactement ça! Rires 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 Silence là tout de suite! Ça veut dire quoi? Depuis qu'on se croit tout permis, le gars vient vous demander de l'aide pour être président d'un pays au moins une fois dans sa vie. Et vous, au lieu de montrer un peu de compassion pour sa douleur et sa peine, vous vous mettez à grimacer. Pour nous coter le lever. Regardez-le et regardez-vous. Il n'y a pas match. La prochaine fois que je vous entends intervenir dans mes négociations, c'est avec ce marteau que je vais vous casser et reconcasser. Non, non. Ne soyez pas assez dur avec eux. Ils sont encore petits. Qui petits? Ceux-là sont petits. Celui-là, je l'ai hérité de mon père. L'autre, de mon arrière-grand-père. Comment? À présent, parle. Dis-nous de vivre, voir ce qui t'amène. C'est simple. Tu veux être président? Voilà. Ok. Prends quelque chose pour noter les prescriptions des fétiches et les sacrifices à faire. Qu'est-ce que tu prends là? Une simple feuille? Ça ne passe pas. Avec tous les échecs répétés que tu as connus dans le passé? Avec tous les autres candidats que je vois dans ma calabasse et qui sont allés chez des confrères charlatans plus redoutables? Avec tous les défis que tu dois relever pour battre le buffle? Il te faut au moins un quart de 200 pages. C'est là pour l'inventer les deux. Chou le monde avec toi. Quand nous dois chou le monde avec toi. Oh Dieu! Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser! Et on, et on! Ni-oi, 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 ni-oi. Braque, braque! Ni-oi, 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 ni-oi. Tout toi! Tout toi! Ni-oi, ni-oi! Serrez côté chocin! Serrez côté, serez côté! Ni-oi, 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 ni-oi! Serrez côté tué! Serrez, serrez, ni-oi, 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 ni-oi! Oh! 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 Eiyon, ehiyon, ehiyon! Non, 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 non! Laissez-moi! C'est moi-même qui vais distribuer le cadeau! Laissez-moi! Faut pas fâcher hein ? Nous s'amuser ! Allô ? Allô ? L'inauguration des nouveaux bâtiments dans le Bénin Profond. D'accord, il faut que ce soit moi qui fasse l'inauguration. Faut empêcher les bailleurs de venir. Le ministre non plus ne doit pas être de la partie. Je dois être seul pour que la population m'aime. Voilà, tu as bien compris. Tu sais, on est en pleine campagne et ma popularité est un peu en panne. Mon ami, tu sais que je dois rempiler naturellement. Alors, merci bien de m'arranger ce coup là. Je te le revaudrai naturellement. Je dois être seul à cette inauguration. Merci mon ami ! Mais c'est quoi ? Il y a inauguré ? Un complexe hôtelier ? Ou une industrie textile ? Ou bien c'est quoi ? Quoi ? Un double WC public ? Choro ! Non ! Je vais venir naturellement ! Faut pas fâcher hein ? Eh 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 ! Nous s'amuser ! Mon ami, il faut que je sois président en 2011. Sinon, je pourrais en mourir. Non, 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 mon ami. On ne meurt pas de ne pas être président. Regarde-moi, j'ai couru longtemps derrière la présidence. J'ai dû me contenter de la place de ministre d'État, mon poste le plus élevé dans l'exécutif. Mais est-ce que j'en suis mort? Je suis en forme. Donc, même si Dieu fait que tu n'es pas élu président en 2011, tu n'en mourras pas. Ah ben? Non, pardon. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Ne me dis pas que je suis si malchanceux, madame Wenglobo. Je dois être président. Un point, c'est tout. Qui va te laisser être président? Pour que tu démissionnes à la première difficulté, naturellement. De toute façon, on fera en sorte que toi, tu ne rempliles pas. C'est ce qu'on va voir. Tu penses que je dors? Je profite ma stratégie de manière à vous vaincre. Tous à un seul tour. Ce sera un chaos jamais vu au Bénin, naturellement. Je vais prendre toutes vos têtes là et les cogner ensemble. Waouh, tour de paix. J'aimerais voir ça. Et tu crois que nous aussi, nous dormons? Tu auras la plus belle raclée de toute ta vie, oui? Excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon agenda. Mais c'est que, est-ce vraiment sûr qu'il se présente pour 2011? Car, j'ai entendu dire qu'il prépare les élections de 2016. Ah, sacré Adrida Djarat. Tu ne cesseras donc jamais de nous faire marrer. D'où sont tes informations, Walou, là? Attention, lis un peu, prends les journaux et informe-toi. Mais, tu parles d'un gars qui battaient campagne depuis qu'il était ministre des finances sous le caméléon. Ah bon? Mais moi, l'heure est grave. Comment je vais faire pour être au moins une seule fois président? Je vais faire une seule fois. Ah oui, une seule fois. Je vais faire une seule fois. Mon frère, et si on s'associait pour aller aux élections de 2011? Contre lui, naturellement. Cela ferait un fou tandem gagnant. Ouais, ce n'est pas une si mauvaise idée, mais si à la fin, on gagnait. Même si on a gagné, on va faire tennis, tétard. Et c'est sûr que c'est toi qui vas sortir, naturellement. Menteur, Adjaman Noyer, ce serait joli. Mais toi, toi le buffle, me laissez-moi, Adrie Dajara, être président de la République du Bénin en 2011. Tu crois que je suis bête pour gober ça? Il faut que tu sois au moins une fois président dans ta vie. Tu luttes depuis 1991 pour cette cause très noble que je respecte du fond de mon cœur. Tu es même mon douanier en la matière. Si mes conseillers me l'avaient suggéré en 2006, je me serais désisté en ta faveur, naturellement. Donc toi, ne te vois-tu pas président du Bénin en 2011? Méfie-toi. Ne me pousse pas à changer de décision, naturellement. Pour être président, il faut y croire fortement. Quand on parle de présidence d'un pays, il ne faut pas être frileux d'une seule minute. Ça porte poisse. La présidence, c'est pour les deux, naturellement. Il ne faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada